Un frère du continent africain nous a posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait dire que Dieu était éternel et qu'est-ce que finalement cela signifiait, Dieu éternel ou l'éternité de Dieu. Il faut bien sûr répondre avec beaucoup d'humilité et de simplicité, répondre d'abord d'un point de vue scripturaire par rapport à la foi révélée, puisque Dieu se révèle comme l'unique, celui qui est en fait, et dans sa permanence d'être il y a quelque chose qui le situe hors du temps, il est avant tous les siècles et il sera pour toujours. Donc on a déjà une approche de ce Dieu unique qui se révèle comme, je dirais, existant par lui-même. Il est inengendré et il se révèle à nous comme celui qui est permanent dans son être avant tout. Alors l'humilité pour nous consiste aussi à essayer de considérer ce que peut être l'éternité par rapport à notre langage. Nous nous sommes dans le temps et pour nous ce qui est éternel c'est ce qui dure, ce qui n'aura pas de fin on va dire, plus que ce qui dure, ce qui n'aura pas de fin. Et ce qui faisait dire un petit peu que peut-être que l'éternité serait un peu ennuyeuse, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Mais si nous revenons à la permanence de l'être, à cette présence profonde de l'être, eh bien c'est quelque chose au contraire qui nous situe dans un présent. Il n'y a pas de succession. L'éternité c'est ce qui est sans mouvement, donc sans précédent. Comme le coucou là qui vient de sonner, c'est très drôle. Il partira dans ma réponse aussi. Donc il y a quelque chose qui est présent, un éternel présent, et qui est fondé sur la permanence de l'être. Seul Dieu est éternel parce que seul Dieu est. Je suis celui qui suis. Et nous, nous nous situerons dans cette éternité, après l'autre vie, en Dieu. Parce que nous serons en Dieu, nous participerons à cette éternité comme de même que nous participerons à l'être même de Dieu que nous verrons face à face. Voilà, pour l'éternité divine, elle est un attribut de Dieu, au même titre que sa vérité, sa bonté, sa transcendance. On dit d'ailleurs dans la religion judéo-chrétienne, l'éternel, l'éternel, l'éternel a dit. Parce que c'est quelque chose qui renvoie à l'être, l'être suprême. C'est-à-dire, je suis celui qui suis. J'espère que cette réponse vous aidera. Mais vous pouvez aussi la creuser par, je dirais, cette notion de présent. D'un présent qui est permanent. D'un cadeau permanent. D'une présence réelle et permanente. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada